Aujourd'hui dans cette vidéo les amis nous allons tester un tout nouveau fruit et on va tester Spirit dans cette vidéo donc ça tombe bien c'est un fruit que je n'ai jamais essayé et je remercie tout simplement Bananfist qui me l'a donné donc franchement c'est hyper gentil de sa part parce que franchement les fruits mythiques dans ce jeu c'est tellement dur à avoir et j'ai rien à trade donc du coup c'est un petit peu compliqué du coup je le remercie mais avant ça les amis nous allons tout simplement faire le petit random allez c'est parti hop nickel allez j'espère que je vais avoir un bon fruit et on a eu flamme alors je pense que flamme je l'ai beaucoup de fois ok ouais donc je l'ai déjà 4 fois ça va partir par terre voilà nickel bon bah du coup franchement j'ai pas de chance en ce moment avec les random j'ai que des trucs pourris enfin en vrai flamme ça va pour commencer mais là en 6-3 c'est un petit peu de la merde du coup bon bah c'est pas grave allez c'est parti du coup on va le manger allez hop let's go allez hop je le mange tranquillement wesh par contre en vrai il fait quand même un peu flipper le fruit wesh non ça par contre c'est trop stylé par contre alors j'ai déjà vu franchement peut-être aller une ou deux personnes grand max utiliser ce fruit donc j'ai déjà vu ça mais franchement qu'est-ce que ça rend stylé je savais qu'avant il y avait une version où le soleil il avait des lunettes et là il les a plus et franchement c'est incroyable il est super beau comme fruit ok donc du coup on a la première compétence qui s'appelle qui s'appelle tout simplement frost fire grasp ok donc franchement là maintenant que c'est mon accent anglais il est incroyable et je sais aussi que ce fruit il y a une technique de clic donc si on clique logiquement c'est censé faire des trucs ah ouais mais non mais ça c'est trop stylé parce que là en fait il y a une petite barre et là il y a une couleur bleue et rouge et je crois quand on clique ouais ok d'accord quand le truc spirit il devient rouge ça donne des trucs de dégâts et quand ça devient bleu ça donne des petits des petits atouts et franchement ça c'est assez stylé donc là du coup j'ai peut-être des boosts ok on a carrément on dirait qu'on a un pokémon qui nous suit ok et franchement c'est plutôt pas mal et du coup si on fait ça hop ah ouais d'accord là j'ai fait spawn que des arbres ah ouais il va prendre cher là le ref ah ouais oh ça fait pas mal de dégâts en vrai bon bah du coup on va tester aussi la première compétence qui s'appelle du coup bah frost fire grasp ok c'est parti allez hop qu'est ce que ça fait oh sympa ok en vrai franchement ça peut être facile à farm je trouve comme fruit il va juste falloir du coup bien attendre que les spirit se recharge et utiliser des compétences comme ça voilà let's go là on en a tué trois d'un coup c'est super c'est super rapide et du coup il va falloir passer maîtrise 350 en vrai ça va c'est pas non plus excessif de fou ah ok non ils sont encore là je croyais qu'ils étaient morts mais non ok du coup aussi on a débloqué la première compétence qu'on peut débloquer qui s'appelle souverain du ciel on va voir un petit peu ce que ça fait on va juste hop voilà nickel comme ça on a passé encore des petits niveaux allez souverain du ciel qu'est ce que ça fait alors je crois c'est la compétence de déplacement ok sympa ça va vite par contre est ce qu'on peut aller au sol non on peut pas aller au sol et ça fait pas de dégâts ok c'est vraiment que pour le déplacement c'est quand même assez sympa je trouve bon bah du coup les gars je vais continuer à xp et je vous reprends dès que j'ai débloqué la prochaine compétence ok les gars du coup c'est bon j'ai débloqué la prochaine compétence et elle s'appelle colère de rat alors on va tester cette petite compétence comme d'habitude sur ce petit pnj et franchement lui enfin elle elle prend cher à chaque fois allez c'est parti hop et ouh sympa alors ça à mon avis c'est sûr et certain c'est du dégâts de zone hop on va juste lancer ça bam alors ça c'est vrai que ça attaque souvent du mono cible et pas du multi cible donc c'est un petit peu la galère mais ça ça peut être sympa on va essayer vite fait sur un autre groupe parce que ceux là c'est les plus buggés on va prendre ceux là allez venez là les refs hop toi tu viens tu viens aussi allez c'est parti bam ah ouais si ça attaque tout d'un coup oh et en plus de ça il brûle ah ouais non par contre ça c'est vraiment cheaté hop on va lancer plus ça alors là c'est sûr ils vont prendre archi cher oh les pauvres oh lala qu'est ce qu'ils vont prendre cher boum plus ça et bam ah ouais non vraiment ça c'est cheaté par contre pour farmer ok bon bah franchement c'est plutôt pas mal let's go les gars du coup c'est bon j'ai débloqué la compétence niveau 250 et on va pouvoir l'essayer bah toujours sur la même personne et franchement elle a vraiment pas de chance là par contre allez c'est parti qu'est ce que ça fait ouh alors j'ai rien compris à ce qui s'est passé par contre c'est n'importe quoi attendez on va réessayer ok ah ouais d'accord en fait j'ai un moment j'ai une question genre en mode je sais pas si c'est si ça se joue comme ça mais vous voyez du coup la barre rouge et bleu je sais pas si quand c'est bleu c'est mieux d'utiliser les compétences de type alors du coup c'est un quoi c'est un truc de glace je sais pas ce que c'est mais est-ce que ça fait plus de dégâts quand c'est en quand c'est dans la barre bleue parce que ça je comprends pas trop attendez on va voir 3000 et quand c'est dans le rouge on utilise les compétences rouges je sais pas si ça change quelque chose dites le moi dans les commentaires mais moi j'ai pas l'impression c'était la petite question que je me posais c'est vrai que là ça peut être sympa mais bon ce système là il serait un peu galère genre d'utiliser que les compétences ouais de feu quand la barre elle est rouge et les compétences de glace quand la barre elle est bleue enfin je trouve ça un peu galère si c'est ça mais je pense pas en vrai hop plus son nickel ok bon il est même pas mort le ref allez c'est parti tac viens prendre tes dégâts ça je sais pas ce que ça fait les champignons comme ça ah ça met du poison ok parce que du coup on a les champignons ensuite en truc bleu on a un genre de cochon enchant après on va attend vas-y je fais que ce mais c'est quoi se dire je fais spawn que des champignons là on a une étoile alors l'étoile je sais pas trop à quoi elle sert encore des champignons encore des cochons non mais vas-y il y a dix mille trucs ok là on a la petite grenouille avec des petits champignons là dessus et franchement il est trop stylé il est trop stylé mais après on a un arbre aussi et je crois après c'est tout il n'y a pas d'autres d'autres compétences d'attaque ok vas-y je fais spawn que des champignons c'est abusé par contre ok bon bah franchement les champignons ça fait des petits nuages de poison l'arbre l'arbre je crois il attaque au corps à corps ouais il attaque au corps à corps mais lui il fait des gros dégâts d'un coup et la grenouille en fait on dit une grenouille ouais si c'est une grenouille en gros la grenouille elle capture les ennemis en leur faisant des dégâts du coup en fait ça les empêche de bouger ça c'est assez stylé en vrai ok et du coup en truc bleu je sais pas trop à quoi ça sert c'est qu'il y a du coup un petit cochon il y a aussi une étoile il y a une étoile plus un cochon alors je crois il y en a un qui soigne et l'autre je sais pas à quoi il sert je crois il y en a un qui réduit le cooldown parce qu'à un moment j'utilisais ça et mon cooldown il allait super vite alors ça du coup je sais pas pourquoi je pense à mon avis ça doit être à cause de de l'étoile je pense il y a moyen en vrai mais bon du coup il reste 100 niveaux à passer et on va pouvoir avoir la dernière compétence ok les gars du coup c'est bon j'ai débloqué la dernière compétence qui s'appelle fin des temps allez c'est parti on va tester ça sur un PNJ et on va changer pour un coup parce que là franchement à chaque fois c'est toujours la même personne qui se prend le coup allez c'est parti on va essayer sur lui allez c'est parti qu'est-ce que ça fait what oh mais c'est quoi cette compétence de c'est quoi cette compétence de malade wesh elle est trop stylée par contre ah ouais non mais là par contre en vrai elle est incroyable je trouve la compétence hop regardez j'ai l'impression le cooldown il va plus vite j'ai genre des bonus là et ça va beaucoup plus vite par contre c'est abusé hop voilà nickel ok super bon bah du coup c'est nickel on a la dernière compétence franchement ça m'a mis une bonne petite heure quand même pour avoir toutes les compétences ce qui est quand même plutôt pas mal et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tester des petits combos mais dans cette vidéo je vais pas faire de PVP parce qu'à chaque fois que je fais du PVP je me fais défoncer enfin je suis pas très très bon en PVP je me suis pas encore assez entraîné je pense pour faire des vidéos enfin pour pouvoir mettre du PVP dans mes vidéos du coup ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement aller voir des boss et ce fight avec des boss comme ça on pourra tester des petits combos et puis aussi voir un petit peu les dégâts que ça met sur les boss les gars ok les gars du coup c'est bon j'ai trouvé un petit combo et ça se joue avec la spiky trident plus le spirit plus electric claw alors du coup moi je garde toujours electric claw parce que je le trouve plus cool à jouer que godjuman donc du coup le combo il se passe comme ça alors je vais peut-être pas le réussir mais en tout cas c'est comme ça bam ensuite c'est le c'est ça ah ouais par contre tu le mets en l'air ça par contre c'est pas ouf ok bon en vrai ça se joue principalement avec les deux là mais attendez on va réessayer le petit combo là parce que franchement c'est un petit peu dommage de l'avoir raté est-ce qu'il a rechargé let's go hop en fait ça fait ça ensuite avec spirit il faut faire v pour le ramener mais c'est parce que la zone elle est trop petite en fait ah ouais non mais c'est impossible la zone elle est beaucoup trop petite pour faire le combo ici donc on va devoir le faire sur un autre boss je pense parce que lui en vrai ça va être un peu galère hop c'est parti on va peut-être quand même tester le petit spirit en pvp voir ce que ça donne allez hop on va spammer les petits monstres allez allez spawner spawner voilà let's go oh là 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 elle va prendre cher là je te le dis la petite big mom va prendre cher bam boum oh lolo lolo elle se bat contre son propre fruit n'empêche c'est abusé hop allez tac tac mais en vrai elle met cher aussi big mom ça on va pas on va pas se le cacher elle fait super mal je trouve bam boum oh lolo lolo ouais non en vrai elle met trop mal oh elle met mal tac le petit truc comme ça let's go boum on fait ça on va essayer de mettre ça parce que ça redonne des pv je crois et ça peut être sympa de gagner des petits pv quand même hop parce qu'en fait il est bien parce que ce fruit là il peut aussi se régène mais bon après c'est pas non plus le meilleur truc pour se régène dans le jeu mais franchement ça fait le taf quand même tac hop tu restes là bas oh ouais non mais là elle va me défoncer oh lolo comment je vais me faire défoncer ah non elle m'a clairement défoncé c'est abusé bon en vrai après j'ai un petit peu du mal avec ce fruit quand même parce qu'il est pas facile non plus à utiliser mais franchement en vrai il est quand même cool il y a moyen de faire des trucs de fou mais bon je suis encore désolé pour ceux qui voulaient voir du pvp absolument parce que en vrai j'avoue que c'est un peu cool de faire du pvp mais je suis tellement nul qu'à chaque mois je me fais éclater donc c'est pas incroyable allez hop voilà on va la finir quand même parce que ça serait quand même cool hop allez tu meurs boum boum tac oh lalalala comment elle prend cher la pauvre en vrai elle est trop stylée la dernière compétence en vrai hop on va mettre ça hop on va spammer comme ça moi ça me met même du heal c'est plutôt cool tac tu vas te calmer mon ref voilà bam mais pourquoi elle marche pas la compétence ? non elle a pas fonctionné c'est un peu con ça on va essayer d'xp un petit peu mon truc hop on va la finir avec ça hop fin des temps let's go la grosse explosion de la muerte et bam let's go mais allez vas-y tu meurs quand là c'est abusé elle veut pas mourir elle est invincible allez on va mettre ça comme ça au moins elle va se prendre des dégâts voilà plus ça là logiquement ah ouais non en fait elle avait encore pas mal le petit pv quand même allez hop allez mais vas-y elle est invincible pourtant je mets des 40 000 de dégâts et ça lui fait rien du tout j'ai l'impression allez on va réessayer la petite fin du temps voilà voilà let's go eh d'ailleurs j'ai looté l'épée ouais non je crois que je l'avais déjà ok super eh franchement les boss ça fait quand même passer pas mal de niveaux de maîtrise ce qui est plutôt cool ok bon bah franchement contre Big Mom c'était quand même assez chaud parce qu'elle m'a quand même tué une fois d'ailleurs j'ai un petit fruit là qui a spawn ça fait un moment que j'ai pas été le récupérer on va aller le récupérer vous savez hop non ouais vous savez quoi on va aller le récupérer il est juste là-bas vas-y mon perso il fait quoi là il est carrément en train de bugger ok ah ouais il va falloir que je prenne mon petit bateau là qui est très rapide où est-ce que t'es ? ah ok il est là nickel bon bah du coup on va aller chercher le fruit puis bah je vous reprends de que je l'ai récupéré les gars ok du coup c'est bon oh c'est un petit un petit séisme eh franchement ça fait ça fait plaisir quand même hop voilà du coup on va pouvoir le mettre dans l'inventaire en plus de ça je crois je l'ai jamais eu séisme euh non je l'ai jamais eu donc c'est plutôt cool et on va pouvoir en faire une petite vidéo parce que c'est vrai que séisme franchement il y a des petites compétences des petites compétences sympas à utiliser ok bon bah du coup on va aller chercher un autre boss on va aller directement à bah on va directement aller à Turtle pour aller faire les deux boss là le beau pirate plus du coup éléphant ok bon bah du coup on se rejoint là-bas les gars allez c'est parti on va essayer avec elle alors du coup euh on va faire le petit combo si j'y arrive allez c'est parti hop non vas-y c'est c'est quoi là cette galère c'est vraiment une grosse galère ah en vrai non ça va j'y arrive bon en vrai le combo c'est un truc comme ça à peu près non franchement je l'ai pas trop mal raté en vrai il y a moyen de faire un petit truc sympa ok en vrai franchement c'est sympa hop voilà non ok oh comment ça ohlala ce que je lui ai mis la pauvre allez tu reviens ici enfin je dis la pauvre mais non c'est un mec ça je sais même pas d'ailleurs c'est un mec ou une meuf parce que c'est non c'est un mec je suis trop bête mais qu'est-ce que je raconte moi hop parce qu'en vrai je connais pas encore One Piece enfin je connais pas tout hop voilà non tu restes là voilà bam bam voilà nickel allez vous savez quoi on va faire le petit combo c'est parti let's go hop voilà allez hop on va lancer le petit combo hop alors du coup c'est c'est mais à chaque fois je galère avec ça pourquoi c'est c'est vraiment trop dur allez où oh non vas-y c'est quoi c'est oh non ils m'ont douillé là en fait c'est aussi ça le problème quand tu fais des boss à la place des joueurs c'est que bah du coup les boss à chaque fois que tu les amènes loin bah ils respawnent à leur endroit et ça c'est hyper chiant par contre hop bon c'est pas grave vous savez quoi bam on va là on va l'enchaîner comme ça tac voilà tac on fait le petit truc comme ça ça m'a servi tellement à rien non par contre tu vas pas me tuer s'il te plaît parce que là ça va me ça va me saouler hop bam bam wesh mais pourquoi ma technique elle a même pas marché non allez vas-y tu reviens il a non mais regardez en fait elle part de 3 mètres ça y est quoi c'est c'est n'importe quoi parce qu'en fait je sais même pas on dirait c'est une fille parce que le gars il a des cheveux longs bah ouais c'est une meuf il a des cheveux longs c'est pour ça bam bam non mais vas-y c'est parce quoi là je galère ou quoi ça fait longtemps que j'ai pas fait des combos sur ce jeu ok bon vous savez quoi on va la finir avec ça boum non ça l'a pas fini dommage n'empêche cette technique elle met quand même 10 000 de dégâts ce qui est plutôt pas mal en vrai ce qui est plutôt pas mal ok bon ok ça va j'ai quand même réussi à l'avoir allez on va essayer de de l'avoir avec ça est-ce que ça le prend d'ailleurs non ok la grenouille prend pas les boss ça c'est un peu dommage ok du coup c'est bon on l'a tué franchement ce fruit il est quand même plutôt pas mal mais c'est vrai qu'en pvp ça peut être sympa de l'essayer mais vu que je suis vraiment très très nul en pvp et que ça fait un petit moment que j'ai pas pvp ça va être une grosse catastrophe franchement là vous allez rien voir d'impressionnant du coup c'est pas incroyable ok bon bah franchement ce fruit bah dites le moi dans les commentaires s'il est bon en pvp et dites le moi aussi si vous l'utilisez franchement ça ça peut être sympa de savoir du coup voilà les gars bon bah les gars c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur ce on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo